Bonjour et bienvenue à tous dans Multijoueurs, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech&Co. Et bien émission un petit peu spéciale cette semaine, je vais profiter de mes deux invités de leur lumière pour avoir leurs conseils en matériel gaming. Et oui, émission spéciale, matos, avec quoi on peut jouer aujourd'hui ? Jouez bien et pour quel budget ? C'est quand même une grosse question que beaucoup de personnes se posent. Et pour l'occasion, Lorient, bonjour ! Bonjour Mélinda, ça va très bien toi ? Alors, de Canard PC Hardware, c'est long, maintenant, rédacteur en chef. Rédacteur en chef de Canard PC Hardware, tout à fait. Donc Matos, je suis un peu dans ton domaine. Oui, ça va, ça va. Une fois de temps en temps, je parle du sujet, ça m'arrive. Ça t'arrive un peu. Et pour parler avec toi, mon ancien acolyte, DigiDH, grand spécialiste, Razer et compagnie. On va pas se mentir, le temps de le dire, les gens le savent, hein Chrono ? Comment ça va maintenant ? Au numérique ? Écoute, ça va bien. Franchement, ça va bien. Je suis content, les choses se passent, j'essaie des machines sympas, je joue avec des trucs et puis je m'avise bien à faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire du jeu vidéo. Et en plus, tu viens avec autant de boxons sur le plateau que moi. Je me sens moins seule. Merci les gars aujourd'hui d'être là, ça me fait plaisir. Parce qu'à chaque fois, on me dit mais il y a plein de bazar sur ton bureau et sur ton plateau. On ramène du bazar aussi. Et donc, eh bien voilà, matériel aujourd'hui au menu de cette émission un peu spéciale. Il fallait, je pense, une bonne chose. Donc, on va mettre un petit jingle, l'actu à chaud. L'actu à chaud, c'est avec quoi vous allez jouer et à quel prix. Alors, petit point pour commencer, messieurs, les chiffres du sel sont tombés il n'y a pas si longtemps. On s'est félicité. Le jeu vidéo français se porte bien. Plus de 6 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier. Mais il y a un petit bémol qui nous intéresse. C'est-à-dire que les consoles, ça repart à la hausse parce qu'évidemment, il y en a un peu plus. Le marché du PC est un peu ralenti, notamment les ventes de PC. Mais on sait très bien que les gens vont arriver à un moment où il faut renouveler le matériel. Est-ce que c'était une surprise qu'il y ait moins de ventes de PC ? Non, absolument pas parce qu'on est toujours tout simplement dans la correction post-Covid. On rappelle qu'en 2020, évidemment, ça a été les confinements, le besoin de télétravail. Du coup, tout le monde, enfin beaucoup de gens s'est équipés en matos à ce moment-là. Les ventes de PC et de composants PC ont explosé à cette époque. Et du coup, forcément, une fois qu'on a renouvelé son matos en 2020, on n'a pas forcément besoin de le renouveler dans les quatre ans qui viennent. Mais évidemment, ça va arriver là bientôt. Quatre ans pour du matos PC aujourd'hui, ce n'est pas encore vieux, mais on entre vers la fin de vie. On va arriver un petit peu. Enfin, fin de vie, c'est très vite dit, mais on commence à devenir un petit peu obsolète. Donc, il va y avoir de plus en plus de gens, clairement, dans les mois et dans les années à venir qui vont réfléchir à mettre à jour leur matos, clairement. Alors, ce qui était intéressant dans les chiffres qu'on a vus rapidement, c'est qu'en revanche, les accessoires ont bondi. Alors, quand on parle accessoires, on parle évidemment clavier, souris, écran. Les écrans, c'était quoi ? Le point un petit peu plus oublié ? En fait, je pense qu'effectivement, comme le disait Flo, avec totalement une grande justesse, c'est que confinement, beaucoup de gens achètent 2020, 2021 quand même aussi. On en a un petit peu encore. Et on va arriver sur deux choses. C'est que premièrement, les gens qui ont acheté, c'est un investissement d'acheter un PC. On va en parler tout à l'heure, mais c'est quand même un investissement. Donc, tu ne vas pas t'amuser à mettre autant d'argent tous les ans. Et puis surtout, c'est un investissement qui est censé durer sur le temps et qui fonctionne de mieux en mieux avec des technologies qui permettent notamment d'avoir des jeux calculés dans des définitions moindres, etc. Et effectivement, quand on veut se mettre à jour et qu'on est rentré dans le monde du PC, personnellement, c'est ce que j'ai fait moi. Je suis rentré dans le monde du PC en 2010 et j'ai acheté d'abord mon PC et puis un clavier souris machin dans le supermarché du coin à 8,50 euros. Et puis après, je me dis tiens, j'ai un bon PC. Est-ce que ce n'est pas le moment, au fur et à mesure, de m'acheter un bel écran, de m'acheter un joli clavier ? Et donc, je pense que c'est pour ça que les accessoires poussent un petit peu parce que les gens qui sont déjà équipés en PC et qui voient que ça fonctionne vont par la suite s'équiper en matos pour aller avec le PC. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'on entre effectivement dans la fin d'un cycle à la fois d'achat des gens, mais aussi même du point de vue des constructeurs. En général, si on parle de Nvidia ou même de AMD, on voit que les cartes graphiques sont sorties il y a à peu près deux ans et que les renouvellements se font tous les deux ans. Donc, ceux qui ont acheté à l'époque, c'était deux générations avant. Là, peut-être qu'il viendra un moment où ils vont se dire, ok, on va peut-être changer un petit peu de matos, de PC, etc. Oui, c'est très juste. On sait que fin 2024, début 2025, va y avoir un renouvellement des générations de composants alors qu'il va arriver petit à petit. Ça va être du jour au lendemain, tout va sortir. Mais là, on va rentrer petit à petit dans une nouvelle génération de composants qui va forcément refaire partir un peu les ventes à la hausse. Aujourd'hui, vous, vous jouez sur PC portable, sur PC colonne. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui représente la majorité des gens qui veulent ? Alors, vous êtes des experts gamers, donc c'est peut-être pas le bon exemple, mais avec quoi s'équipent les gens aujourd'hui ? Oui, nous, on joue sur tout, ne serait-ce que professionnellement. On est obligé de se tenir au courant, de voir comment tout fonctionne. Aujourd'hui, clairement, on sait que l'usage premier, et de très, très loin, c'est l'ordinateur portable. Là, il n'y a vraiment pas photo, même si derrière, on sait qu'il y a une tendance qui est que les gens, en fait, plus ils sont enthousiastes, on va dire, plus ils sont passionnés et plus ils vont se diriger plutôt vers le PC fixe, le PC tour, parce que dedans, ils peuvent mettre les composants qu'ils veulent. C'est là qu'ils vont avoir vraiment le plus de performance, les meilleurs rapports performance prix. Donc, voilà, il y a vraiment une segmentation de marché qui est assez forte quand même entre les deux. Et puis aussi, pour compléter ce que dit Flo, c'est que le PC portable, c'est moins entré dans le PC gaming aussi transparent. Tu peux très bien avoir un PC portable pour faire tes choses habituelles, avec lequel il y a un petit GPU qui est intégré. Tu vas dire, tiens, il y a mon pote qui joue à League of Legends, à Counter-Strike, à, pourquoi pas, Overwatch ou que sais-je. Tu vas lancer le jeu, ça va fonctionner, en fait. Tu vas pouvoir y jouer. Et là, tu vas dire, tiens, joue sur PC, j'ai mes potes, tu découvres un nouvel univers. Et peut-être qu'après, t'as mis la main et tu vas, hop, ton bras va s'y engouffrer de façon naturelle. Et tu peux bouffer ton bras et ton porte-monnaie. Et sinon, personnellement, moi, je joue principalement sur mon PC fixe quand je suis chez moi et que j'ai le temps. Et j'ai découvert assez récemment une machine, les machines portables PC console. On en parlera tout à l'heure. Et là, en fait, maintenant, c'est vrai que dès que je suis en transport, etc., sur les toilettes, hop, je prends mon petit truc. Et puis entre les deux, quand je pars en vacances, j'ai mon laptop parce que j'ai besoin d'un peu de puissance quand même pour pouvoir être un peu tranquille. Voilà, mais là, on est effectivement sur un cas un peu extrême parce que le joueur moyen n'a pas une tour, plus un portable, plus un Steam Deck, plus ça. Mais Chrono, il est suréquipé. On est des gens un peu bizarres. Se pose une vraie question actuellement, messieurs, pour les gens qui veulent se mettre au jeu vidéo, sortir de la console parce qu'on sait qu'il y a... Alors, non, je vais poser la question autrement. Quels sont les atouts de jouer sur un PC portable ou pas par rapport à une console ? Ah ah, qui se lance ? Je peux y aller, si tu veux. Vas-y, Bruno. Quand on joue sur PC, on a une certaine liberté par défaut. C'est-à-dire que quand on joue sur PC, on a des barrières qui sautent. De toute façon, la première qui me vient en tête, mais ça, c'est une barrière très spécifique, c'est la barrière du modding, mais c'est vraiment très, très spécifique. C'est déjà un niveau avancé. On est à un niveau avancé. Par contre, quand on rentre dans le jeu du PC et qu'on se rend compte qu'en fait, on peut tout aussi bien, avec un peu de patience, jouer à ces jeux Xbox, ces jeux PlayStation, voire même des jeux qui ne sortent que sur Switch, sur son PC, ça va se dire qu'on met peut-être toutes ces billes au même endroit. Et puis surtout, il y a une notion qui est relativement respectée par le jeu PC de la globalité, c'est le transfert de la bibliothèque. Quand tu joues à tes jeux sur PC, que tu aies joué il y a 10 ans ou bien que tu joues demain, ta bibliothèque, moi mon Steam Deck, je l'ai eue en fin d'année dernière, je peux jouer à mes 1000 jeux Steam, dont certains que j'ai, pas à tous mes 1000 jeux, mais je peux jouer à une grande majorité de mes jeux, dont certains que j'ai depuis très longtemps. Donc en fait, t'as cette notion de fluidité, de continuité qui fonctionne bien. Et puis, t'as un côté communauté aussi, donc je parlais du modding, mais t'as un côté partage. Et voilà, c'est juste plus simple que ça n'y paraît et ça fonctionne malgré tout pour tous ces aspects-là. Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Il y a quand même une petite une petite notion que j'ajouterais à ça. C'est le fait que finalement, en fait, aujourd'hui, jouer sur PC, jouer sur console, il y a moins de différences que ce qu'on pourrait croire. On est quand même de plus en plus dans un marché du jeu vidéo où la notion d'écosystème, elle a quand même un petit peu tendance à certainement pas disparaître, mais à passer au second plan. Et où finalement, les jeux, quand même pour leur très très vaste majorité, tu peux y jouer sur un peu toutes les plateformes. Et de toute façon, à moins d'être vraiment un très très gros joueur qui veut pouvoir jouer à tous les jeux de l'univers, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu vas jouer, tu auras de quoi t'amuser. Vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, l'intérêt que va y avoir à jouer sur PC, effectivement, il y a tout le côté modding à la fois des jeux et puis aussi, alors bon, ça c'est surtout si on joue sur PC fixe, pas sur PC portable, mais le côté personnalisation de la machine, de pouvoir vraiment se construire une machine qui va répondre à ce dont nous, on a besoin exactement avec le budget qu'on a. Tout ça, on aura évidemment des performances qui, pour peu qu'on y mette les moyens, vont être meilleures que celles d'une console, donc des meilleures cadences d'image, des définitions d'affichage plus élevées, ce genre de choses. Voilà, tout ça, c'est des choses un peu élémentaires de pourquoi on va jouer sur PC. Après, pour moi, il n'y a vraiment pas à mettre les deux en opposition l'un face à l'autre. Le fait est qu'aujourd'hui, les consoles ont encore quand même beaucoup d'avantages pour elles en termes de rapport performance-prix au prix auquel sont les consoles. Même si les consoles ne baissent pas de prix aujourd'hui, c'est un truc qui est très étonnant sur cette génération, les conséquences de l'inflation, tout ça. Les consoles sont même plus chères aujourd'hui qu'elles l'étaient à leur lancement en 2020. N'empêche qu'en termes de rapport performance-prix, elle reste absolument imbattable par rapport à ce qu'on peut faire avec un PC aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, clairement, quand on va passer sur PC, souvent, c'est soit parce qu'on est très attaché à une communauté ou à un certain type de jeu qui existe quand même surtout sur PC, soit parce qu'on veut aller au-delà de ce que font les consoles. Mais dans ce cas, c'est souvent en y mettant les moyens. Je vais m'attendre juste deux petits trucs. Premièrement aussi, aujourd'hui, le crossplay existe partout quasiment. Donc on peut très bien, on n'est plus catégorisé quand on joue sur sa PlayStation et que ton pot est en Xbox que tu ne peux pas jouer avec. Là, tu peux jouer sur la PlayStation, ton Xbox et ton PC en même temps. Et puis aussi, sur le prix, il y a un petit truc, c'est qu'on a quand même de façon générale des prix qui sont mis au rabais sur PC, un peu moins chers que sur console, par défaut sur la partie jeux vidéo uniquement, pas la partie hardware, attention. Et aussi, on a des soldes qui sont très, très régulières, encore plus que sur le PSN, encore plus que sur Xbox. Et donc, sur du long terme, je pense qu'on peut s'y trouver, même si par défaut, effectivement, le rapport performance prix est imbattable sur console. Tu fais bien de parler de prix. J'aime bien cette transition que tu m'as faite. Magnifique. J'ai une question pour vous, messieurs. On va essayer d'y répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut jouer confortablement ? Je ne parle pas de haute performance, de pousser tous les potards au maximum. Est-ce qu'on peut jouer aujourd'hui avec un PC normal ou PC portable à moins de 1000 euros ? Est-ce que c'est possible ? Ou quelle est la configuration de base pour vous ? Alors, je tourne autrement. Quelle est la configuration de base aujourd'hui pour vous, pour jouer ? Quelqu'un qui veut commencer à jouer, pas sur console, qu'est-ce qu'il lui faut ? Il lui faut, pour moi, déjà, du coup, une machine qui va être à peu près au niveau des performances d'une console. Et sur un PC portable, à moins de 1000 euros, c'est absolument impossible. Pour toi, on ne peut pas jouer à moins de 1000 euros ? Sur portable, non. Sur colonne ? Sur colonne, oui. Sur colonne, à partir de, je vais dire, 800-850 euros, tu peux avoir une machine qui va être au niveau des consoles et un peu au-dessus sur certains aspects très spécifiques. Il faut quoi de base ? La base, pour quelqu'un qui veut choisir. Parce qu'on se dit, oui, aujourd'hui, il y a des petits jeux sur Steam, on peut y jouer sans une grosse configuration. Mais si je veux commencer à jouer à des jeux qui sont un peu plus négligents ? Si on parle de commencer quand même à des gros jeux en 3D, des triple A... Qu'est-ce qu'il faut ? Une carte graphique, à partir de quoi ? Alors, pour moi, quand tu joues en Full HD, une 4060 suffit. En réalité, par exemple, l'équivalent chez AMD, ça va être une 6700 ? Une 7600. 7600, j'ai confondu les deux chiffres. Mais pour moi, en fait, avec les technologies d'upscaling qui a, franchement, aujourd'hui, quasiment tous les jeux le proposent. Je pense qu'un jeu qui est sorti récemment, auquel je joue là, c'est Horizon Forbidden West, qui est sorti sur PlayStation 5 aussi, qui est un jeu qui est très beau, qui est, objectivement, l'un des plus beaux jeux qui existent. Tu vois, avec une 4060, tu mets le jeu en Full HD sans upscaling, il va tourner à plus de 60 images par seconde. Donc, en fait, tu peux jouer à de gros jeux vidéo. Mais ça va être la barrière initiale. C'est-à-dire que la 4060 va te coûter deux tiers du prix de la console. 4060, on est sur une dernière génération, quand même. L'entrée de la dernière génération. C'est ça. Ça veut dire qu'on ne peut plus jouer avec des RTX 3000 ? Si. Vas-y. Le problème, c'est que le marché du PC est ainsi fait que quand une nouvelle génération débarque, les constructeurs font tout ce qu'ils peuvent pour écouler très, très vite les stocks des générations précédentes. Et du coup, on peut toujours, évidemment, se tourner vers le marché de l'occasion, ce genre de choses. Mais quand on veut s'équiper, si on veut s'équiper en neuf, on n'a pas vraiment le choix. En fait, surtout maintenant qu'on est, comme le disait Chrono tout à l'heure, quasiment un an et demi après le lancement des dernières générations. On ne peut plus se diriger en neuf maintenant vers des générations précédentes. Alors 2000, on écarte. 3000, on écarte. 3000, on commence à écarter. Ça veut dire que 3000, si je veux jouer d'ici 2-3 ans, en fait, ce sera mort. Si tu en as déjà une aujourd'hui, non, tu peux carrément la garder. Oui, mais si je veux acheter en neuf, vous ne pourrez pas. Aujourd'hui, en neuf, tu ne pourras pas vraiment en acheter ou alors pas à des bons prix généralement. C'est ça. Et puis d'autant plus que même si on n'est pas sur un scaling comme on a eu certaines années où une 40-60 va équivaloir à une 30-80, mais on est dans des notions où, qu'il s'agisse de AMD ou de Nvidia, on a des technologies qui fonctionnent d'autant mieux sur les dernières cartes graphiques, que ce soit par besoin marketing ou par besoin réel. Ça, je ne serai pas là pour juger. Mais en tout cas, le fait est que quand tu as une 40-60 et que tu as du frame generation dedans dans certains jeux qui sont très gourmands, je pense à un Cyberpunk par exemple. On commence à rentrer dans des notions un peu complexes. Voilà. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'avec une carte de dernière génération, tu as des choses qui sont supérieures à une carte d'ancienne génération à la base même. Et donc, par défaut, quitte à investir dans un PC pour l'avenir, il vaut mieux investir sur quelque chose qui est récent, en tout cas sur quelque chose d'un peu vieux. Alors, si tu l'as déjà. Depuis tout à l'heure, on parle de 40-60. On parle donc de carte graphique NVIDIA. Le fait est que NVIDIA aujourd'hui a 85% du marché. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur eux. Maintenant, il n'y a pas que cette option-là sur le marché. Aujourd'hui, en gros, le premier prix pour une carte graphique relativement moderne qui va te permettre de jouer à peu près tout correctement, confortablement, c'est 250 euros et ça va se trouver chez Intel. Ah, Intel. On a encore une Arc 750 qu'on va pouvoir trouver pour 250 euros à peu près et qui peut déjà jouer à peu près tout correctement. Donc, si on veut une configuration, carte graphique de base, Intel Arc à 750, 7600 de chez AMD. On peut même faire beaucoup plus bas que ça, même. Pour le coup, sur les processeurs, on peut aller chercher vers de la génération précédente de l'Intel. Non, mais je parlais de cartographique, voilà, on dirait l'Intel 750, un 7600 de chez AMD ou une 4060 pour moi. Pas 4050. Là, on parle de jouer confortablement. Me parlez pas de Cyberpunk en 4K avec toutes les pertes. On parle de pouvoir lancer son jeu en 1080p et apprécier son jeu correctement. Là, par exemple, j'ai un Victus 15 avec plusieurs configurations. Il démarrait à moins de 1000 balles avec une RTX 2050. C'est non. C'est non. Alors, c'est mort de chez moi. Pour moi, tu ne peux pas investir. Pourquoi ? Parce que simplement, aujourd'hui, tu trouves des PC avec des 4060 ou des 7600 mobiles, ce genre de choses-là, à 1000 euros. Donc, en fait, celui-là, je ne sais même pas comment ils ont fait pour le situer dans cette plage de prix. Je vais te dire un truc. Après, tu passes avec une 4050 ou une 4060, tu arrives à 1100, 1200. Franchement, rajoute les 200 euros. Ok. Rajoute les 200 euros. Conseil de 4000. En plus, en ce moment, sachez-le, il y a plein de promos sur le modèle en 4060. On peut le trouver à moins de 1100 euros. Donc, la base, pour moins de 1000 euros, on ne joue qu'avec des colonnes qu'on custe soi-même. Oui. Franchement, oui. Les NUC, ça vaut quelque chose ? Les mini-PC ? Pour le jeu vidéo, moi, je ne pense pas. Non. Non, non, non. On est d'accord ? Ce n'est pas assez puissant. C'est vraiment trop limitant. On va avoir à la fois les inconvénients d'une tour et les inconvénients d'un laptop, en fait. Donc, au bout d'un moment, autant faire un choix. Autant. Ok. Apple a lancé ses produits. Alors, on passe au-dessus des 1000. C'est des MacBooks. Elle a lancé des appareils MacBook Air et Pro avec des puces M en vantant les mérites du jeu vidéo. On sait que sur Mac, le jeu vidéo, c'était quand même assez niaite. Jusqu'à présent, les développeurs n'y allaient pas. Est-ce que vous avez testé ? Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut vraiment jouer ? Alors, moi, j'ai testé Death Stranding, mais je suis tellement sympa avec Death Stranding que de toute façon, je pense qu'il tournerait n'importe comment. Je jouerai. En plus, sachant que Death Stranding... Mais il tourne bien ! Death Stranding fait partie de ces jeux qui tournaient sur une 20-60 en 4K avec du DLSS, par exemple. Donc, Death Stranding, c'est un jeu qui est plutôt conciliant, on va dire, avec le matériel. Cela étant dit, moi, j'ai joué sur des Mac pour voir ce que ça donnait parce que je suis curieux de voir comment ça se passe. Et la première chose déjà que je salue, c'est la volonté d'Apple d'aller vers le gaming parce que plus de gens vont vers le gaming et plus, en fait, le gaming est populaire. Et moi, j'aime ça. Par contre, pour moi, si tu achètes un Mac, tu ne l'achètes pas pour faire du jeu vidéo. Tu l'achètes pour autre chose. C'est du bonus. Tu peux jouer à certains jeux. Les jeux restent rares sur Mac. Je peux même te les citer comme ça entre Death Stranding, Stray, Resident Evil, le 4 et le 8 et puis il y en a un dernier, Lies of Pi, par exemple. Et puis il y en a encore quelques-uns. T'es super mauvaise langue, il y a de plus en plus de jeux. Moi, j'ai fait la liste. Il y en a quelques-uns, mais en tout cas, tu ne vas pas te dire que je prends un Mac pour jouer à des jeux vidéo. Ça fonctionne. Attention, ça fonctionne. C'est des performances qui sont un peu en dessous d'un équivalent PC au même prix pour du jeu vidéo. Par contre, tu peux y jouer des branchés parce que le Mac garde sa même puissance si tu vas brancher ou pas. Par contre, tu auras une potentielle meilleure autonomie. Mais personnellement, même si j'adorais Apple, je n'achèterais pas un Mac pour faire du jeu vidéo. Ce serait un bonus à côté où je peux jouer à des jeux vidéo. En fait, il y a quelque chose qui est très intéressant qui est en train de se passer avec Apple de manière générale par rapport aux jeux vidéo. De manière générale, Apple, on le sait depuis très longtemps, le jeu vidéo, ce n'est pas quelque chose qui les branche. Ce n'est pas quelque chose sur lequel ils ont envie d'aller vraiment. Et ça se voit encore, ne serait-ce que dernièrement, avec l'Apple Vision Pro, leur fameux casque de réalité augmentée virtuelle. On ne sait pas quoi, elle était mixte. Alors, il y a quelques jeux qui sont sortis depuis, mais qui ne sont évidemment pas des initiatives d'Apple. C'est des initiatives de développeurs tiers. Mais Apple lui-même, quand il vend son Vision Pro, il y a un usage que jamais de la vie ne cite nulle part, c'est le jeu vidéo. Mais c'est nouveau, justement. C'est ça qui est nouveau. C'est qu'il parle du jeu, quoi, désormais. En fait, ce qui est fascinant là-dedans, c'est que la raison pour laquelle Apple parle du jeu vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'Apple aujourd'hui fabrique ses propres puces et que presque par accident, il s'avère que ces dernières puces sont très à l'aise en jeu vidéo. Elles ont des parties graphiques qui sont très performantes et qui peuvent faire tourner des jeux vidéo assez complexes dans des conditions très, très correctes. Et juste, en fait, par la force des choses, parce qu'il s'avère qu'ils ont eu sur les bras, ces puces, qui sont très bonnes en jeu vidéo, ils se sont dit, bah, écoutez, du coup, on va investir ce segment-là. Mais ce qui est étonnant, du coup, c'est que derrière, ils font les choses quand même de façon assez, avec plus de conviction que ce qu'on pourrait croire. De raytracing, déjà. Enfin, c'est un truc qu'on n'aura jamais entendu. Mais c'est à la mode. C'est à la mode, mais j'ai vu des démos, c'est assez... Ça fonctionne. C'est quand même pas mal. Oui, oui, ça fonctionne. Pour des gens qui y arrivent, c'est quand même pas... Mais ça, après, il y a vraiment... De toute façon, en plus, l'accélération du raytracing, c'est quelque chose dont Apple a besoin aussi, parce que le truc sur lequel ils se focalisent, surtout, c'est les performances créatives. Mais même pour de la création 3D, on a besoin d'accélération de raytracing. Ça fait du bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, maintenant qu'ils ont vu, effectivement, que leurs puces sont bonnes pour le jeu vidéo, ils font un gros effort au niveau software aussi et au niveau accompagnement des développeurs. Il y a une vraie initiative qui est en cours maintenant chez Apple pour aller voir des développeurs, faciliter le portage des jeux PC vers le Mac. Et du coup, est-ce que ça ira vraiment loin ? Ça, c'est très difficile de le dire aujourd'hui. Mais il y a clairement une envie de la part d'Apple aujourd'hui de faire du Mac une machine acceptable pour le jeu vidéo. C'est ça. On n'y est clairement pas encore. Aujourd'hui, il ne faut clairement pas acheter un Mac, comme tu le disais. Il ne faut surtout pas acheter un Mac dans le but de jouer comme machine de jeu. Mais il y a un effort dans ce sens. C'est ça. Et le dernier point aussi où moi, j'ai été un petit peu surpris, c'est que quand tu lances un jeu sur ton Mac, tu dois toi-même aller dans les paramètres pour pouvoir modifier les paramètres pour que ça puisse tourner de façon optimale. Ce n'est pas encore fluide. Et connaissant Apple, à un moment donné, ils vont peut-être avoir les outils pour que ça puisse se faire de façon naturelle. Oui, après, ça, c'est que du software. C'est une histoire de mise à jour et puis tout changera. Donc, on a dit le Mac parie sur l'avenir, pas tout de suite, avec les puces M. PC, moins 1000 balles, il faut que ce soit de la colonne et des accessoires. On vous parlera de ça. Regardez comme il est beau, mon clavier. C'est vrai qu'il est beau. C'est le Logitech, alors on s'est marrés sur le nom, G Pro X 60 Lightspeed. Mais franchement, toi qui aimes bien les claviers ? Il est vraiment super sexy. Franchement, il y a plein de couleurs. Là, évidemment, on a pris celle qui passe le mieux à l'écran, parce qu'en plus, il a sa copine. C'est hyper discret. Voilà, parce que j'aime bien ce clavier, donc je voulais vous le montrer. Pour les gens qui jouent, c'est un clavier un peu plus pro que pour la pureautique lambda. Pour une fois qu'on a du matériel de joueur qui n'est pas du noir anguleux. On peut aussi l'avoir en noir, si vous n'avez pas le rose. Mais oui, c'est du matos pro. Question cloud gaming. Si je n'ai pas un PC bien, le cloud gaming reste une solution pour jouer ? Vraiment, aujourd'hui ou toujours pas ? Oui et non. Ah, j'aime bien ça. Oui et non. C'est-à-dire que le cloud gaming, oui, pendant quelques années, on nous l'a vendu vraiment comme la solution miracle qui allait faire qu'à partir de maintenant, on allait pouvoir jouer à tous les jeux de l'univers dans des conditions extraordinaires sur tous les écrans de l'univers. Donc pour rappel, juste que c'est le cloud gaming, c'est jouer à un jeu qui est streamé depuis un serveur distant en fait, où on reçoit le flux audio-vidéo et les commandes qu'on fait sur la manette, sur le clavier, sur la souris sont envoyées vers le serveur distant et du coup comme ça, on joue vraiment à distance. Il y a eu une initiative notamment majeure de ce point de vue-là qui était celle de Google qui s'appelle Stadia. Stadia, avec tout mon respect, tout le monde le sait. Moi, j'ai joué jusqu'au dernier jour à Stadia parce que je trouvais que la techno était vachement bien, la techno était vachement bien, n'empêche que niveau usage, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, il y a Amazon qui s'est lancé timidement dans l'affaire. Le truc a été lancé en France à l'automne dernier dans une discrétion absolue. Luna, à mon avis, c'est même problème que Stadia, c'est-à-dire que le catalogue. Et encore, c'est un peu mieux doté. Au-delà du catalogue, Luna, en fait, c'est une solution qui arrive et qui te dit tu vas jouer, mais pour moi, le cloud gaming se divise en deux catégories. Il y a le cloud gaming qui se veut juste accessible et rapide. C'est ce que veut faire Luna, c'est ce que veut faire Microsoft, notamment avec xCloud. Et puis, il y a le cloud gaming qui se veut à la fois un peu accessible et aussi plus pour pousser dans les derniers retranchements, en fait, un vrai match de gaming. J'ai des amis, moi, qui ont d'ancienne génération de cartes graphiques, qui sont des gamers et qui me disent j'attends la prochaine série de cartes graphiques à venir. En attendant, j'ai testé GeForceNav avec l'abonnement le plus cher, qui coûte 25 euros par mois, et Ultimate, exactement. Et ils me disent, OK, c'est un truc de... 20 euros par mois, je crois. C'est 20, ça a augmenté. Ça a pris 2 ou 3 euros. 25 euros, ça commence à douiller quand même. Mais ça revient quand même moins cher qu'une config avec la même carte graphique. Après, tu n'as pas ton catalogue. Ton catalogue, il n'est pas complet, donc tu as des jeux qui sont triés sur le volet, même s'il y a de plus en plus de jeux, mais on n'y est pas encore. Par contre, c'est vrai que de point de vue technologique pur, si cette solution-là, elle marche plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'à côté de ça, tu as xCloud qui fonctionne du point de vue du catalogue avec le Game Pass. Par contre, du point de vue de la technologie pure, moi, en tant que technicien du graphisme, moi, là, ça me gêne un peu plus. Donc, en fait, il y a des choix à faire. Donc, c'est une solution, c'est oui et non. C'est-à-dire que ça fonctionne quand il y a ton jeu dans le catalogue et selon le service que tu prends, oui. Par contre, tu n'as pas accès à tous tes jeux partout tout le temps. En fait, ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que parmi toutes les offres qu'on a citées en cloud gaming, finalement, il y en a une qui, aujourd'hui, a encore un peu le vent en poupe. C'est GeForce Now d'NVIDIA. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que dans le tas, c'est vraiment l'offre qui se présente comme, entre guillemets, un accessoire de PC. C'est vraiment une offre qui est conçue pour les gens qui ont un PC. Si vous n'avez pas de jeu, vous n'avez pas de moniel, c'est le départ. Mon pote, justement, il a déjà un PC, il veut une meilleure configuration, il se prend ça. Mais typiquement, ça peut être une solution, justement, à ceux qui se posent la question d'un ordinateur portable de jeu, où tu peux dire, du coup, pour jouer à tes jeux en déplacement, en fait, pour jouer chez toi, je vais y arriver, tu vas avoir ton PC fixe et pour jouer en déplacement, plutôt que de te trimballer ton PC fixe partout, tu vas avoir ton abonnement GeForce Now en plus, et tu vas pouvoir jouer sur ton téléphone, sur un laptop, mais pas un laptop de jeu pour le coup, un simple Chromebook. Même sur un MacBook. Même sur un MacBook, exactement, et même un MacBook Air, vraiment le truc de base. Et tu vas pouvoir, comme ça, du coup, avoir à la fois le confort de jouer sur une machine fixe, donc qui va être moins bruyante, plus performante pour moins cher, et tous les autres avantages que ça peut avoir. Et puis, tu vas aussi pouvoir jouer à tes jeux, à certains de tes jeux, pas tous, parce qu'il faut qu'il soit dans le catalogue, mais tu vas pouvoir jouer à certains de tes jeux en déplacement. Moi, je fais du console streaming avec Xbox, et je trouve que c'est très bien, parce que moi, c'est mon catalogue. Donc ça, voilà, console streaming, la différence, c'est que c'est vous appeler votre propre catalogue, et ça, pour le coup, c'est... De toute façon, voilà, le choix qu'on va faire aussi sur le cloud gaming, ça dépend aussi des usages qu'on a à côté de ça, du catalogue. Moi, je suis aussi au cloud gaming, aussi, comme chrono. Messieurs, vous êtes venus chacun avec des ordinateurs complètement hors budget. Hors budget que je leur avais fixé, parce qu'on l'a vu, c'est pas possible. Flo, qu'est-ce que tu as de beau ? Parce qu'en plus, je le connais, celui-là, je l'aime bien. C'est pour montrer un petit peu ce qui se fait de mieux, on va dire, aujourd'hui. Donc ça, c'est le Zephyrus Asus Rogue Zephyrus de dernière génération. Tu peux le montrer à la petite caméra face à toi, comme ça, voilà, juste le petit dos. Mais j'aime beaucoup celui-là. On voit juste le dos, vous voyez, qui est très design. Un ordinateur de jeu, aujourd'hui, c'est pas nécessairement un truc avec du rouge partout, ultra flashy, ça peut être aussi très design comme ça. Alors juste, si vous voulez, il y a la petite barre qui peut s'allumer en blanc. Mais bon, c'est très préféré. Oui, mais on n'est plus dans le RGB à gogo comme à une époque. On n'est plus dans le RGB à gogo. Bon, à côté de ça, c'est une machine qui coûte quasiment 3000 euros que j'ai ici. Il y a des raisons à ça. Déjà, elle est équipée d'une 4070 mobile, d'un Intel Core Ultra de toute dernière génération. Et surtout, d'un écran OLED 240 Hz. C'est bien. Voilà, vraiment, là, c'est le top du top de ce qui se fait en matière d'affichage. Et du coup, du coup, bon, bah oui, là, pour le coup, on est à 3000 euros. Forcément, ce n'est pas du jeu budget. On joue bien. Mais on joue très bien là-dessus. On joue très bien avec. Je pense qu'on va jouer un petit moment dessus. Et puis, en plus, la machine, elle est belle. Elle est magnifique. Moi, je trouve que c'est bien ça. Parce qu'on est sortis de ces PC mouse où il y avait ce côté un peu, on monte les muscles avec des machines qui font de la couleur dans tous les sens et qui sont trop grosses. On arrive à des choses qui sont beaucoup plus discrètes. Et moi, j'aime beaucoup celui-ci. C'est aussi des machines. Du coup, Chrono va nous en montrer une qui est dans le même genre. Mais c'est des machines qui sont très fines et très légères. Plus faciles à transporter. Parce que toi, évidemment, Chrono, avec quoi tu es venu ? Avec mon laptop. Les gens qui te connaissent auraient été tellement déçus que tu viennes avec autre chose. Avec mon Blade. Avec mon Blade que voilà. Qui est une... Moi, ce que j'aime avec les Blades, c'est qu'effectivement, il y a le logo Razer qui est derrière. Mais mis à part ça, ça ressemble à un MacBook, en fait, dans le... Tiens, regarde. Petite caméra en face de toi. Oui, j'ai vu. Je suis en train de regarder là. Ça ressemble à un MacBook dans le Form Factor. Et en réalité, moi, qui ai des Blades depuis des années... C'est le dernier, 14 ? Alors ça, c'est un 14. Ce n'est pas la version 2024. C'est la version 2023. Mais dedans, il y a quand même sa 4070. Donc, dernière génération de cartes graphiques. Et alors, celui-là, une specificité. C'est pour ça qu'il est en QWERTY. Il n'existe pas en France. Mais c'est une version avec un processeur AMD à l'intérieur. Mais il fonctionne bien. Et surtout, un Form Factor relativement discret. Et puis, un ordinateur qui te permet de jouer à tes jeux vidéo en toute décontraction. Je crois que la dernière... Parce que nous, on a un Blades aussi à la rédaction. Et que la nouveauté, c'est qu'il est encore plus fin cette année. Il est encore plus fin. Il est très beau. On est vraiment dans ce même... Oui, oui, oui. Mais c'est vraiment des machines que moi, j'apprécie particulièrement. Parce que c'est vrai qu'avant, il n'y a que Zephyrus qui essayait de prendre un pas de côté... Sur le design, avec des choses relativement sobres. Et moi, j'aime bien une apparente sobriété. À Serre, il va aussi. Il y a beaucoup de marques qui essayent. Tout le monde y va. De plus en plus, oui. Mais ça a mis du temps. Et tu vois, alors que les Blades, c'est depuis... Moi, j'ai eu mon premier Blade en 2018, je dirais. Ou peut-être 2017. Et il était déjà dans ce Form Factor-là. C'est vrai que les constructeurs se rendent compte petit à petit aussi que les joueurs vieillissent. Tout simplement. Le joueur moyen, il est de plus en plus âgé. Et peut-être qu'on n'a juste pas envie de se trimballer avec ces choses qui hurlent gamer avec un hat à la place du hat de partout. Et on va finir avec ce que tu as à côté de toi. Est-ce que c'est ça, sinon l'avenir et l'alternative ? Avoir des consoles PC portables. Alors moi, c'est vrai que j'ai pris une petite gifle. En fait, il y a deux choses. Il y a deux types de consoles PC portables. Alors là, c'est la dernière minute, tu n'as pas deux heures. Ça va aller très vite. Il y a celles qui sont basées sur Windows et le Steam Deck. En vrai, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'alternatives. J'ai pas envie de te dire, il y a la roguelaye et le Steam Deck. Mais ça, c'est un avis personnel. Ouais, ouais, ouais. Et moi, c'est vrai que quand j'ai reçu mon Steam Deck en fin d'année dernière, j'ai pris une petite claque de simplicité. C'est-à-dire que si là, je me mets à l'allumer mon Steam Deck, j'appuie sur le bouton allumer et je suis en jeu, je suis déjà en jeu comme si j'étais sur une console. Et ça, le côté instantané, le côté rapide, ça fonctionne bien. Il n'y a pas que des avantages. Attention, la bibliothèque, elle est relativement limitée par défaut. Mais tu as un côté, vraiment, c'est une console. Alors que ça, c'est un PC dans un form-factor de console. Florent, je te laisse finir avec toi. Non, non, non. Je ne vais pas vraiment m'amuser. Je ne vais pas m'amuser, ce n'est pas le mot, mais je ne vais pas me risquer à faire des comparaisons vraiment entre les différents modèles. Mais après, je trouve que ce format-là, de manière générale, qui a été vraiment lancé par la sortie du Steam Deck, c'était en début d'année 2022, il y a des gens qui se demandent aujourd'hui est-ce que c'est une mode, est-ce que ça va passer ? Et moi, je ne crois absolument pas. Je pense vraiment qu'il y a un grand avenir là-dedans. Et ne serait-ce que parce que, justement, depuis le début de l'émission, on parle un petit peu de cette dualité entre le PC de bureau, le PC portable. Et pour moi, il y a vraiment, même quand on parle de ces machines de rêve à 3 000 euros, il y a une vraie question qui mérite de se poser aujourd'hui quand on veut acheter une machine comme ça, c'est mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une voie envisagée qui est celle de prendre d'un côté un PC fixe et de l'autre une machine comme celle-là ? Qui sont moins chères, en plus, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, la Rogala, il y a beaucoup baissé de prix. Je crois qu'on peut l'avoir pour 600 euros. Oui, même moins. Je crois que même autour des 500, elle est tombée. Ça, c'est la Z1. Oui, mais finalement, il n'y a pas beaucoup d'écart entre la Z1 et la Z1 extrême. Ah, si, 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 c'est violent. La Z1 normale, franchement, je ne la recommanderais pas. La Z1 extrême, oui. Ça dépend quel joueur tu es. En tout cas, il y a moyen. Un Steam Deck, aujourd'hui, même le modèle OLED, le tout dernier, c'est 550 euros. Et l'air de rien, tu vois, une machine comme ça, on dit que c'est 3000 euros. Alors oui, il y a l'écran OLED qui est absolument magnifique, tout ce qu'on veut. N'empêche que, si tu te prends un budget d'à peu près 3000 euros, tu mets 2500 euros pour un PC fixe, tu as déjà une machine extraordinaire. Une machine de guerre, vraiment. Et tu ajoutes à côté de ça un PC console portable à 500 euros pour jouer en déplacement. Est-ce que tu ne gagnes pas au change ? Il y a une vraie question à se poser là-dessus. Ça dépend des usages de chacun, encore une fois. Mais je sais que moi, personnellement, dans mon usage quotidien, quand je ne suis pas en train de tester une machine, je n'hésite pas une seule seconde. C'est de toute évidence la solution que je préfère choisir. Je suis d'accord. Ben écoutez, ce sera le mot de la fin. Achetez tout. Voilà. C'est ça le mot de la fin, finalement. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous éclairer sur tout ça. Merci à toi pour l'invitation. Vous avez été parfait. Chrono, on te retrouve sur les numériques bientôt ? Sur les numériques, le jeudi, pour parler gaming, parce qu'on est dans le thème, et puis le lundi, pour parler d'autres choses. Mais le jeudi, entre 11.30 et 13.30, sur la chaîne Twitch des numériques. Parfait. En même temps que nous. En même temps que nous, on est diffusés. Flo ? Eh ben moi, dans Canard PC Hardware, bien sûr. Et puis aussi, une fois de temps en temps, dans Canard PC Tout Court, sur la chaîne Twitch de Canard PC. Et je me permets aussi de passer un petit mot pour une campagne de financement participatif qu'on a lancée en ce moment sur Ulule pour les 20 ans de Canard PC. C'est vrai. Canard PC a fêté ses 20 ans. Alors en vrai, c'était en fin d'année dernière, mais bon, on fait durer un peu les festivités. Et on va imprimer un magnifique livre un peu best-of des meilleures couvertures, des meilleurs numéros de ces 20 années de Canard PC. Donc voilà, vous cherchez Ulule Canard PC pour voir cette magnifique campagne. Et si jamais vous voulez vous demander un petit livre, vous aussi, vous allez voir, ça va être un magnifique objet. Eh ben écoute, tu as très bien fait. Et on embrasse tout le monde chez Canard PC. Julie, on t'attend. Je leur dis comme ça. Elle le sait. Eh ben merci à vous, messieurs d'être venus. Merci à vous tous et toutes d'avoir regardé cette émission de Multijoueurs. Vous pouvez nous retrouver en podcast, sur YouTube, en multi-rediffusion, évidemment sur la chaîne Tech & Co et sur le site. Et on se dit à très vite. Achetez-vous du beau matos. Vous avez eu plein de conseils. Et jouez bien. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501